Fier de vous, reçoit aujourd'hui une dame de coeur, madame Sadia Grogui. Elle se définit comme étant un pur produit de deux modèles culturels diamétralement opposés. D'une part, les parents arabo-musulmans, où la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme, et de l'autre part, la culture occidentale française. Elle a su tracer son propre chemin avec pour seul objectif de réussir sa vie et d'être cette femme sereine et brave dont nous sommes fiers aujourd'hui. Et bien quel plaisir de partager des moments intenses avec cette dame de coeur qui a su se placer à la barre du vaisseau amiral politique de la circonscription de Saint-Lambert. Madame Sadia Grogui avec nous pour des moments merveilleux. Bonjour Sandra. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien et je suis vraiment ravie d'être avec vous. Et avec les téléspectateurs qui sont là. De l'émission fière de vous. Nous sommes très honorés. Surtout que nous avons votre programme qui est vraiment comblé, mais vous avez pu trouver un moment pour nous. Donc écoutez, c'est tout un honneur. On vous dit merci. Merci à vous. Merci infiniment. Alors je vais vous demander tout simplement de vous installer confortablement et de regarder avec nous ce qui suit en images. Merci Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser pour la première fois à la Chambre au nom des citoyens et des citoyennes de la circonscription de Saint-Lambert. Avant tout, je voudrais remercier les concitoyens de mon comté pour la confiance qu'ils ont placée en moi et leur renouveler ma promesse que je défendrai avec toute mon énergie leurs intérêts. Admirable destin que celui de Sadia Grogui, presque inconnue il y a quelques années, devenue populaire dans la sphère sociopolitique du Québec, symbolisant la méritocratie, résultat d'un parcours éloquent, modèle d'une intégration idéale en Amérique du Nord. En effet, les origines politiques du député NPD de Saint-Lambert se trouvent incontestablement en Europe, à Marseille où elle est née de parents algériens et à Istres où elle grandira, outre ses ascendances maghrébines qui ne la prédisposaient sûrement pas à ce poste. Issue d'une grande famille modeste pieuse, elle grandira au cœur d'une fratrie de douze enfants dont ses parents, très protecteurs, qui s'évectueront surtout à leur inculquer une éducation morale stricte et exemplaire. Le cursus scolaire de Madame la députée sera des plus éminents car, étudiante brillante, elle saura se servir de son audace pour rassembler et conseiller ses camarades, sa détermination précoce la propulsant bien souvent au devant des groupes et des projets, qu'elle conduira toujours à bon terme grâce à son inlassable rigueur au travail, ont témoigné les excellents résultats obtenus tour à tour au fil des années académiques. Sa volonté de provoquer le destin l'incitera à achever assez vite ses études universitaires, avec en prime une maîtrise en psychologie, et s'investira ardemment dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle jusqu'en 1995, où, élue comme conseillère municipale de sa ville et d'un style familier et autoritaire, elle tiendra son mandat pendant cinq ans avec pour seul but restaurer l'équité sociale. Plusieurs critères socio-culturels influenceront sa décision de quitter la France pour le Québec, où ses ambitions et son énergie positive la propulseront au sein d'une équipe dynamique, une famille politique avec laquelle Mme Sadia Gorguyé remportera non sans coup férir, plusieurs succès parmi lesquels celui d'avril 2011, d'où son titre de député et porte-parole adjoint en matière de citoyenneté, immigration et multiculturalisme. Mes concitoyens m'ont confié un mandat que j'accepte en toute humilité. J'accepte le mandat de défendre l'intérêt de nos familles, de nos jeunes, et de donner à nos aînés la possibilité de vivre dignement. Ses amis louent sa volonté et sa force exceptionnelle de persuasion, son calme et son aura. Ses discours riches de symboles et de messages fédérateurs captivent d'autant plus ses auditoires qu'elles n'hésitent jamais à braver les convenances pour fustiger les antisociaux, ce faisant l'écho des citoyennes et citoyens au gouvernement. Nous devons combattre ces injustices manifestes et agir en toutes circonstances pour protéger le droit des femmes. Malgré toutes ses obligations politiques, Mme la députée n'en demeure pas moins une mère de famille aimante et attentionnée, prodiguant à ses enfants les valeurs qui lui sont chères, respect, justice, égalité, et bien surtout consacrant tout son amour à celui qui a toujours su l'accompagner et la chérir, son mari. Amie fidèle et sincère, femme charismatique et éloquente, celle qui a su faire de la sobriété sa marque, de l'élégance discrète son style, de l'intégrité son saut. Mme la députée fédérale MPD de Saint-Lambert, porte-parole adjointe en matière d'immigration, de citoyenneté et de multiculturalisme, Mme Sadia Grogué a choisi de séduire aujourd'hui les téléspectateurs. Deux fiers de vous. Écoutez, je regardais ces images avec énormément d'émotion, surtout lorsque j'ai vu mon premier discours en chambre où je remerciais bien évidemment les électeurs de mon comté et de Saint-Lambert. Ce fut un moment magique. Plusieurs images qui ont retenu mon attention, celle de ma mère avec qui j'étais sur la photo. Donc une femme exceptionnelle, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est bien grâce à elle. Vous savez, on a comme premier modèle un père et une mère. Bien entendu. Et je pense que ma mère, sans le savoir, a été mon modèle. Et je crois que mon parcours n'a pas été simple, n'a pas été facile. Votre culture ne vous rattrapait pas au fur et à mesure ? Ma culture, c'était plutôt en lien avec ce que je combattais, par rapport à cette culture. C'était surtout la place de la fille, la place de la femme, qui était assez restreinte, à qui on ne réservait que comme avenir de se marier et d'avoir des enfants, de fonder une famille. Pour moi, très jeune, très tôt, je m'opposais à ça. J'avais effectivement cette notion-là, où j'avais compris que le rôle de la femme dans la société maghrébine, arabo-musulmane, pour être plus juste, était assez restreinte. Donc, sans avoir véritablement un avenir à consacrer à soi, personnellement. Et très tôt, je me suis identifiée, moi, plutôt à une femme indépendante. Une femme qui voulait réussir dans la vie. Une femme qui voulait faire sa part. Qui voulait faire ses propres choix. Est-ce que ça a été facile avec votre père à côté ? Non. Un grand non. Non. Pourquoi ? Ça n'a pas été facile. Mon père était quelqu'un qui a vraiment longtemps conservé les traditions de son pays, de sa terre natale. Ok. Et là, ce n'était pas très évident de nous voir grandir, nous, en tant que femmes, qui voulions, bien évidemment, aller à l'école, poursuivre nos études. Lui n'était pas favorable à ça. Ok. Vraiment, il avait encore ce regard sur la femme de son pays, qu'il avait connue. Donc, les femmes, je dirais, les conditions des femmes de son pays, les conditions de sa mère, également, les conditions de sa propre épouse. Donc, c'est sûr que voir ses filles devenir adultes, prendre de l'âge et vouloir s'émanciper, ça a été pour lui quelque chose de très difficile. Et ça n'a pas été facile pour nous, en l'occurrence. On peut imaginer, hein ? Oui, c'était des combats qu'il fallait mener, des combats pour avoir son autonomie, des combats pour avoir sa place en tant que femme, ça aussi, puisque, bon, les regards qui étaient portés sur nous, en tant que femmes, étaient des regards, je lui dis, de femmes prêtes, qui allaient être prêtes à se marier, qui allaient avoir un conjoint et fonder une famille, c'était exclusivement centré sur ces dimensions-là, et quid de toute étude, quid de toute émancipation par rapport à un travail, etc., etc. Il faut aussi signaler que vous êtes démarquée très positivement. Déjà, vous étiez brillante à l'école, ça c'est certain. On pouvait ressentir déjà le flair de quelqu'un qui devait poursuivre son chemin, surtout de façon positive. Il faut savoir que mes parents étaient analphabètes, ils ne savaient ni lire ni écrire le français. À qui ? Pour moi, ça n'a jamais été un obstacle. D'accord. Pour moi, j'avais des professeurs, en France, des maîtres et des maîtresses, qui étaient là. Pour moi, je savais que je pouvais apprendre des choses, être éduquée par l'enseignement offert à l'école publique. J'ai eu de très bons professeurs, de très bons instituteurs, dont j'ai de très bons souvenirs à l'école primaire. Et là, pour moi, c'était… je me souviens, mon père, quand on revenait, qu'on préparait les examens, etc., qu'on s'affairait à faire nos devoirs, préparer nos examens, mon père me disait, mais vous n'en avez pas eu assez à l'école, là ? Que vous continuiez encore à la maison, à travailler ? Pour lui, c'était un petit peu en décalage. Je disais, oui, mais papa, nous, on est obligés, là, on a des contacts aux instits, etc. Et j'aimais étudier. Surtout. Oui, j'avais cet appétit, là, des études, de connaissances, j'aimais ça. Moi, j'étais un rat de bibliothèque. J'étais constamment à la bibliothèque. Lorsque je n'étais pas à la maison, j'étais à la bibliothèque. Et j'ai toujours eu cette curiosité et ce désir de connaissance, parce que j'avais compris très tôt que plus que l'information, la connaissance, c'est quelque chose qui vous libère, quelque chose qui peut vous amener ailleurs, quelque chose qui vous construit, qui vous construit dans votre individualité, mais qui vous construit aussi dans votre mentalité. Moi, je parlais l'arabe, je le comprenais, mais mes parents ne parlaient pas français. Moi, je crois que ce qui me dynamise et ce qui m'a toujours portée, c'est cette curiosité, cette ouverture. Il faudra qu'on souligne aussi que vous n'avez jamais sous-estimé un travail, aussi minime, aussi infime qu'il soit. Vous l'avez respecté avec beaucoup de joie et de tout guetter. Vous vous êtes donnée dans ce travail. Absolument. Moi, mon père était ouvrier. On était une famille modeste. Donc, je suis née dans cette famille-là, modeste. Et pour moi, je crois, j'ai beaucoup appris aussi de cette modestie et de cette humilité. Et je n'ai jamais pu regarder l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit la position sociale qu'il occupait. Je n'ai jamais pu le regarder de façon méprisante. Pour moi, le mépris, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, ça ne fait pas partie de ma façon d'être ou de ma façon de faire. J'ai un trop grand respect pour les gens pour pouvoir montrer du doigt qu'elle est une personne ou faire attention à la catégorie sociale. Je n'ai jamais prêté attention à ça. Ça, c'est clair, parce qu'il faut aussi souligner que ce respect vous a toujours suivi. Et cela a marqué beaucoup de personnes. La preuve, vous êtes passée dans une famille qui a été positivement frappée par vous et qui, aujourd'hui, aimerait vous le prouver d'une façon. Alors, nous vous invitons tout simplement, Madame Sadia, à regarder l'image et c'est qui suit. Ok. Sadia, bonjour, c'est Béatrice. Ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec toi par les dettes de la télévision pour te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait pour les enfants. Dans les souvenirs mémorables, rappelle-toi la première fois où les enfants ont mangé des saucisses. Tu as été une très grande cuisinière et rappelle-toi aussi les mois d'août que tu étais à la maison où tu es devenue pour moi une amie confidente et toutes ces sorties qu'on a pu faire, les balades qu'on a faites, les baignades, c'était super. Donc, je vois maintenant que tu as fait un grand parcours au Canada. Ça ne m'étonne pas de toi parce que tu étais tout à fait déterminée dans tes projets. Solveig, tu étais quelqu'un qui a une élégance de parole, qui a une élégance de vie. Et ça, je l'ai partagé avec toi et ça a été source de joie beaucoup de fois. Tu as déjà grimpé de yao ? Et bien maintenant, à la tête du Canada, on va te retrouver peut-être un jour. Voilà, à bientôt, Sadia. Bonjour, Sadia, c'est Solveig. Écoute, je te parle d'Exte-en-Provence, cette ville que tu as bien connue, bien longtemps, quand tu étais étudiante encore en psychologie à l'université et que tu t'es occupée de nous à l'école primaire. Et on a de très nombreux souvenirs avec toi. Donc, ce qui a été marquant pour moi ou dans les petites anecdotes que je peux raconter, c'est que tu étais une amoureuse de la langue française et qu'un mot était un mot et que tu as toujours tenu à ce qu'on vérifie les mots dans le dictionnaire, l'orthographe, le sens des mots. On jouait au vocabulon, qui était des grandes parties de fourrure, avec Sigrid qui inventait pas mal de mots. Et cette pièce de théâtre qu'on a montée, une pièce de théâtre un peu farfelue qui revisitait plusieurs classiques, des personnages classiques du théâtre et on s'était bien amusés, avec une représentation à la clé pour les parents. C'est quelqu'un qui a toujours eu une très grande joie de vivre. Ça m'a toujours impressionnée. Enfin, c'est un vrai veillon de soleil qui est toujours très souriant. Thierry, il communique sa joie de vivre. Et donc ça, ça a été aussi l'occasion de nombreux fourrir ensemble. Je suis très fière de savoir et de voir le parcours que tu as effectué et ce que tu es devenue. Et je peux parler au nom de tous les cas, de la part de Laure, Fabien, Sigrid et moi. On est tous très fiers de toi. Et Thadien, notre étudiant qui s'occupait de nous quand on était petits, on voit ton parcours, on se dit, chapeau, loin et c'est bien. Bravo. Voilà, un modèle à suivre. Un modèle à suivre. Wow. Béatrice, c'est les enfants et les filles. Ça a été une période de ma vie. J'étais étudiante à cette époque-là, à Aix. Donc, ça a été une période de ma vie extraordinaire. J'ai rencontré cette famille-là et vraiment, il y a eu un coup de cœur, je pense, réciproque. Puisqu'avec Béatrice, on est devenu amie. Et donc, les filles, je prends des nouvelles. Donc, je les suis aussi dans leur évolution, dans leur parcours. Et c'est vrai qu'il y avait Cédric et Laure aussi, deux autres enfants dont je m'occupais. Ils étaient quatre en fait. Et j'ai passé de très bons moments. Et effectivement, les saucisses. Les saucisses ? Une amoureuse de la langue française. Oui. D'où m'est cette inspiration ? Je suis quelqu'un qui écrit. J'ai écrit énormément de poèmes. J'en ai écrit encore. Là, j'ai un petit peu arrêté l'écriture des poèmes. Mais j'ai aussi écrit des petits scénarios, des petites autobiographies. J'ai commencé là, alors que ma fille Sophia me dit « Maman, il faut que tu la termines là, tu deviens vieille, il faut terminer là. Qu'est-ce que tu attends ? » Et j'ai dit « Ok, ma fille, ok, c'est entendu. Maman va s'atteler à ça et je vais terminer ce que j'ai commencé certainement d'ailleurs. » C'est ça, une femme aussi très discrète. Vous êtes restée fidèle à votre style. Je respecte beaucoup les gens, les personnes, les individus. Mais je respecte énormément la vie aussi. Dans le sens où je crois que si on est placé, quel que soit l'endroit, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de limite. Quel que soit l'endroit où on est, quel que soit l'endroit où on se trouve, à un moment donné, on peut faire une différence. On peut faire une différence et surtout, une des choses importantes, c'est de pouvoir s'accrocher à ses rêves, s'accrocher à ses projets. Et lorsqu'on imagine, lorsqu'on se projette, c'est une partie du travail, si je puis dire. Mais après, passer à l'action. Comment on arrive à ancrer dans la réalité tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a projeté. Et je crois que ça, ça a été un moteur aussi pour moi. À l'université, vous portez un choix sur un programme ? Oui. Lequel ? Oui, donc en psychologie. Oui, pourquoi ? Oui. J'avais fait un bac F8, secrétariat médical. Et là, vous dites, non, je ne peux pas être secrétaire. Oui, du coup... Ce n'est pas ma place. Voilà, du coup, j'ai un contrat pour un remplacement, donc je fais ce travail, etc. Vous vous familiarisez avec le milieu ? Absolument. J'ai la chance de travailler avec des chirurgiens. C'était deux chirurgiens qui tenaient le cabinet. Et bon, ça se passe très bien avec le contact des malades, etc., des patients. Et là, je réalise, au bout de quelques mois, je me dis, non. C'est plate. Non, voilà. Je dis, non, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Carrière, comme une carrière en tant que secrétaire, je pense que définitivement, ce n'est pas fait pour moi. Vous ne prenez rien pour acquis ? Non, voilà. Alors ? Donc, là, je dis, je décide, je dis, la rentrée prochaine, je vais m'inscrire, donc, pour un cursus en psychologie. Oui. La psychologie, parce que, moi, l'être humain m'a toujours interpellée. OK. Moi, je trouve, enfin, la nature humaine, sa complexité, c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée, qui m'a toujours interpellée. Et là, je me dis, OK, OK, donc, on va aller approfondir, là, cette connaissance de l'humain. Oui. Et en plus, on permettait de mieux me connaître aussi, par-dessus le marché. Donc, c'est pour ça que j'ai entrepris ces études en psychologie. Dans le Sadiat, vous êtes une haineuse, une gagneuse et aussi une rassembleuse. Vous vous dites, OK, on ne va pas laisser, il faut qu'on essaye de poursuivre l'égalité. Oui. Pourquoi l'égalité ? Pourquoi cela ? Oui. Je pense, ça, ça doit être lié aussi à mon parcours de vie, aux inégalités que j'ai pu entrevoir. Nous, bon, ma famille, on était au début, on vivait à la campagne. Lorsque mes parents, moi, j'étais très jeune, je n'ai pas trop de souvenirs de ces moments-là. On vivait à la campagne. On est passé, à un moment donné, on est allé vivre dans le Vieillistre. Donc, c'est ce qu'on appelle, on avait une maison dans le Vieillistre. Et ensuite, plus tard, on a accédé aux HLM. Pour moi, j'ai tout de suite réalisé que dans la société française, en l'occurrence, dans laquelle j'ai évolué, dans laquelle j'ai grandi, on marquait beaucoup de différences entre les personnes qui arrivaient d'horizons différents. Il y avait le français lambda et il y avait tous les autres. Pour moi, cette différence m'a toujours marquée. J'ai un souvenir, je me souviens, j'accompagnais ma mère qui ne parlait pas très bien le français. J'étais toute jeune et elle devait aller chercher son pain. Donc, on y est allé ensemble. Et la boulangère, lorsqu'elle a voulu servir ma mère, lui a dit, qu'est-ce que tu veux, toi ? Moi, j'étais petite, j'ai dit, comment ça, toi ? Je dis, mais on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je dis, attendez, vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas, vous voyez-la. Vous devez la vouvoyer. Oui. Donc, tout de suite, on était dans ce bain très tôt, là, où il y avait vraiment, tu sais, il y avait cette connotation, là, de même né en France, on était toujours perçus comme l'étranger qui venait manger le pain, etc. Et je dis, non, ce n'est pas possible, on va sortir de, il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Et donc, pour moi, l'histoire du pain, c'était une injustice. C'est ça. C'était, on marque une inégalité. Un appel. Oui. Donc, je me suis dit, waouh, ok. Et c'était un souvenir qui est resté très, très présent dans ma mémoire. D'ailleurs, j'en parle encore aujourd'hui. Mais je pense que ça a été le début de la graine, là, qui a été semée. Et là, je me suis dit, je me suis dit, waouh, il y a sans doute des choses à faire, il y a sans doute une place à prendre. Mais on ne va pas attendre qu'on nous la propose, cette place. Moi, je vais aller la chercher, je vais aller la prendre. Je prends le dévain. Oui, voilà, voilà. Et lorsque je décide, c'est comme ça, je prends la décision d'aller en politique municipale. Vous avez osé ? Oui. Et après ? Ça portait fluide ? Oui, absolument, absolument. Parce que, pour moi, c'était, et c'était peut-être de façon prophétique, je ne le sais pas, mais je me souviens quand j'ai rencontré les groupes de jeunes de mon quartier, je leur disais, ils me disaient, ouais, mais les politiques, c'est toujours pareil, toi, tu es une des leurs, là. Je dis, écoutez, s'il y a une chose que vous devez retenir, et ça, je vous le dis clairement. Pour moi, le plus important, si je suis là où je suis, c'est pour véritablement tracer un sillon, tracer une route que vous allez pouvoir vous prendre par la suite. Moi, je suis là aujourd'hui, mais je ne sais pas où je serai demain. Des moments intenses et surtout magiques avec Madame Sadia Gogué. À cette expérience, comme ça, on va tous découvrir cette fluidité qui émane de son intelligence. Alors, conseillère municipale, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment-là ? Avez-vous cette sensation d'avoir atteint votre objectif ? Pour moi, c'était ouvrir une porte, ouvrir un chemin pour d'autres. Moi, mon objectif premier, il était là. C'est sûr que lorsqu'on est conseillère municipale, on travaille fort, on travaille beaucoup. Mais pour moi, ce n'était pas l'essentiel. C'était vraiment pour pouvoir signifier à la communauté, dans ce ensemble, qu'il y avait la place pour tout le monde. Et que, lorsqu'on parle de justice sociale, et pour moi, ces mots ont de la valeur, ça s'exprime aussi dans notre quotidien et dans la place publique et la place politique. Et je dois dire que, de cette façon, oui, j'avais atteint mon objectif. Combattante comme vous, à quel moment vous rencontrez votre conjoint ? Alors, oui, on fait connaissance à l'université. Donc, lui, il est inscrit à la fac de droit, moi, la fac de lettres. Et nos soirées étudiantes, celles qui sont très propices aux rencontres. Donc, c'est lors d'une soirée étudiante qu'on a fait connaissance. Bien évidemment, vous savez, un amour d'étudiant, on ne pense jamais que ça va durer. Mais mon conjoint, lui, par contre, pensait bien que ça allait durer. Que ça allait durer. Puisque, pour l'anecdote, lorsque le premier contact visuel, ça, on ne s'est même pas parlé, on n'a pas échangé. Il m'a dit par la suite, lorsqu'il m'a vue, il s'est dit, « Waouh, cette fille-là, c'est vraiment, elle devient ma copine. J'en ferai la femme de ma vie. » On a dansé toute la soirée ensemble. Donc, on a fait connaissance, etc. Et on a commencé par la suite à se fréquenter. Donc, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Combler ? Oui, absolument. Pourquoi Montréal ? Pourquoi le Canada ? On est quelques années après mon mandat de conseillère. J'ai les enfants, donc j'ai les quatre enfants qui sont nés. Pas comme mon dernier, mon fils, qui a deux ans et demi. Deux ans, oui, deux ans. Et là, on projette, on discute à bâton rompu avec mon conjoint, Jean Désiré, et on se dit, « Ouais, donc lui, il m'aborde en me disant, « Qu'est-ce que tu penserais si on déménage, si on part, on déménage, si on immigre ? » Je dis, « Comment ça, immigré ? Pour aller où ? » Alors, il me dit, « Ouais, ben écoute, donc dès qu'il m'a mis ça dans le creux de l'oreille, moi j'ai commencé à regarder sur Internet les possibles destinations. J'ai fait ma recherche, etc. J'ai regardé l'Australie, ça m'intéressait. Donc, j'ai regardé l'Australie, j'ai regardé aussi les territoires des Dampton, mais ça restait français, mais quand même, on devait s'expatrier pareil. Et j'ai les États-Unis, et pour finir, donc le Québec, le Canada, avec le Québec. On a un ami, donc Claudius Johnson, qui lui connaissait le Québec. Ça faisait des années, il faisait des va-et-vient, il avait des amis québécois à qui il rendait visite, et qui nous parlait constamment du Québec. « Oui, le Québec, c'est bien, on parle français, ils ont vraiment une culture extraordinaire, et en plus, c'est une place pour élever des enfants, etc. » Et là, du coup, on s'est dit, « Tiens, au Québec, on va regarder un peu plus, un peu plus près. » Surtout qu'il y avait des accointances, donc évidemment, la langue française. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ? Et là, vraiment, on va de l'avant et on se dit, « Oui, on va immigrer au Canada, et on va choisir la province du Québec comme destination. » Et vous lancez le processus d'immigration ? Oui, on lance le processus, ça dure environ deux ans, deux ans et demi. Et là, on obtient nos visas. Avez-vous la famille ici, en dehors de Claudius, qui était votre ami ? Non. Pas de famille ? Non, non, non. Donc, on laisse tout là. Vous laissez tout ? On laisse tout. On va maison, voiture, on laisse nos emplois, on laisse la famille, on prend nos bagages, nos quatre enfants, et on arrive à Montréal. Votre bravoure et votre ouverture d'esprit ne laissent personne indifférent. Vous aviez des amis qui vous appréciez, mais une particulièrement a tenu à vous passer un message. Oui, ok. On regarde ensemble. Coucou Sadia ! Coucou Christiane ! Eh oui, ma chérie. C'est une belle surprise d'être là avec toi. Cela fait bientôt plus de six ans, je crois, qu'on se connaît. Et je sais le parcours que tu as fait. Et combien je peux reconnaître ton courage. Tu es une femme puissante. Tu as su traverser les montagnes, les montagnes de la vie, pour être là où tu es aujourd'hui. Et je voulais t'exprimer toute ma... tout mon amour, toute ma joie, toute ma gratitude. Je voulais te reconnaître dans ta générosité. Pour toi, les amis sont importants, la famille est importante. Tu es une femme de cœur. Tu es une femme digne de guider l'humanité. Dans ta puissance, ta présence, tu émanes autour de toi. Tu n'as pas grand-chose à dire, juste d'être là. Je t'aime. Quand nous avions des moments ensemble, tu partageais ton rêve au niveau de l'humanité. Combien c'est important la conscience, le réveil de l'humanité. Alors, garde ce rêve toujours présent en toi. De sorte que l'humanité puisse s'éveiller à eux-mêmes, à la grande transformation. A bientôt, Sadia. Waouh. C'est des mots tellement magnifiques. Je reconnais là mon amie, bien évidemment. Même si je n'avais pas vu son visage, je l'aurais reconnu par ses mots. Merci de me faire vivre ça. C'est très... Beaucoup d'émotions. Prenez votre temps. Oui. Vous avez une kénix devant vous. Ne vous gênez pas. C'est ça la magie de l'émission. Nous vous rendons hommage aujourd'hui, madame. Nous avons pris le temps, on vous a observé. Et nous avions eu un autre mot à dire. C'était vous dire. Nous sommes fiers de vous. Ah, bien merci. Merci infiniment. C'est vraiment... Je vis des moments intenses là. Parce que je me souviens de ces partages qu'on a eus avec Marie-Christian. Et oui, je lui parlais souvent de cette nécessité. Pour moi, c'était une nécessité d'éveil, d'ouverture des consciences, que les personnes puissent véritablement être en phase avec ce que la vie leur propose. Et surtout, de quelle façon ils allaient pouvoir transformer ce quotidien, transformer leur quotidien de façon personnelle, mais aussi de façon collective. Je suis une grande optimiste. Une grande optimiste. C'est bien d'être entourée des personnes positives. Oui, définitivement. Vous savez, je vous le disais, l'adversité, ça me connaît là. Je ne peux pas dire ça autrement, ça me connaît. Mais en même temps, il y a toujours moyen de rebondir, d'aller plus loin. Quand un obstacle se place en soi, soit on contourne, soit on saute par-dessus. Et vous êtes celle qui saute toujours par-dessus. Oui. Vous arrivez au Canada, un pays où vous ne connaissez personne. Nous savons toutes les difficultés d'adaptation. Comment vous faites en ce moment, votre mari et vous, votre petite famille ? Oui, oui. Les premiers mois, les premiers temps, pour moi, j'avais qu'un objectif en tête, c'est que mes enfants... Plus c'est pas nuire, plus c'est à prendre leurs repères. Donc, je les ai accompagnés là-dedans. Oui. Je me suis dit, moi, je ferais mon... On se calme, la sadia, on commence d'abord par s'occuper de la famille. Absolument. Parce que quand même, on les ramenait, ils avaient des repères aussi, la famille, des amis, etc. Et je voulais que pour eux, ce passage se fasse de la façon la plus harmonieuse possible. Donc, j'ai vraiment focalisé sur eux, dans un premier temps. Sur eux. Je me souviens, Maïva, ma deuxième fille, qui était à l'école primaire, elle revient de l'école un jour. Elle me dit... Je me dis, Maïva, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu boudes ? Elle me dit, oui, mais je ne comprends pas ce que dit la maîtresse. Je dis, comment ça, tu ne comprends pas ce que dit la maîtresse ? Ben oui, je ne la comprends pas parce qu'elle a un accent. Je dis, ah, ok. Je dis, oui, Maïva, c'est l'accent québécois. Je dis, mais tu vas t'y faire. Écoute, demain, je prendrai rendez-vous. J'ai marqué un mot, là, je dis, je voudrais vous rencontrer. Est-ce que c'est possible demain ? Donc, effectivement, ça a été possible de la rencontrer. Je lui dis, écoutez, Maïva, de la difficulté, parce que comme vous avez un accent, elle ne vous comprend pas. Et elle n'ose pas lever le doigt pour vous dire, Madame, je ne comprends pas. Alors, elle m'a dit, oh, très, très sympathique. Elle m'a dit, écoutez, c'est normal, il faut qu'elle s'adapte, etc. J'ai dit, bon, elle m'a dit, écoutez, je vais y prêter attention. Et comme ça, elle va s'adapter tranquillement. Et donc, par la suite, maintenant, c'est elle qui a l'accent québécois, là. Donc, c'est vous dire. C'est merveilleux. Oui, oui, oui. Je décide d'aller véritablement chercher, faire ma recherche de travail active. Donc, je vais me présenter dans les structures, dans les organismes, avec mon CV. Je prends rendez-vous, j'appelle, je vois un directeur, je vois une directrice, etc. Plusieurs mois, c'est... C'était pour exercer comme psychologue ? Ce n'était pas pour travailler comme psychologue, mais comme intervenante. Dans tout ce qui touchait le domaine de l'insertion et des jeunes. Parce que c'était vraiment mon expérience. C'est ça. J'aimais ça. Donc, pour moi... Vous offensez ? Oui. Alors, je offense, je tape, je tape. Ça dure des semaines et des semaines. J'envoie des tas de CV. Pas de repense. Pas de réponse. Hey ! Là, je vous avoue, je commence un peu à me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, ce n'est pas possible. Et en même temps, alors moi, ce que je fais, c'est que je fais ma démarche en emploi. En même temps, comme je m'intéresse à l'interculturel, aux communautés, j'assiste à des tas de conférences dans les universités. Je vais sur Internet, dès que j'ai le programme, je sais où ça se passe. Le jour, j'y vais. J'ai même eu l'occasion de participer à un colloque parce que j'ai réseauté. Je suis une femme de contact, donc j'ai réseauté, j'ai pris des cartes, etc. Et malgré tout, pas d'emploi. Pas d'emploi. Je ne décroche pas d'emploi. Je dis, ce n'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, je commence à en discuter avec Jean-Désiré, mon conjoint. Et je lui dis, mais c'est la vraie galère, là. C'est la vraie galère. Sur le plan professionnel, je ne sais pas. Je me posais des questions. Est-ce qu'on a fait le bon choix ? J'ai dit, moi, j'avais encore tout mon réseau en France, toutes mes connaissances. Je dis, écoute, moi, je peux faire machine à air. Je peux retourner en France. Le lendemain, j'ai un boulot, là. Je dis, il n'y a pas de souci. Pour finir, je décide de rester. Avec mon conjoint, je dis, écoute. Je reste, mais c'est sûr que si je reste, je vais aboutir quelque part. C'est bon ? Oui. Je ne me pose plus de questions. Je reste, mais je vais aller quelque part, ça, c'est sûr. Ça, c'est l'absolu. Oui. Ah oui. Donc, je revisite tout ça. Je me dis, bon, je rebondis sur l'ordre des conseillers en orientation, qui, eux, veulent bien de moi, avec mon parcours, mes diplômes, etc. Donc, je m'inscris à l'ordre des conseillers d'orientation. Heureusement. Oui. Donc, j'obtiens un permis restrictif. Donc, il me demande quelques cours à l'université que je vais prendre le soir et un stage. Donc, ce stage-là, je vais le faire à objectif emploi. Donc, la directrice, Cécilia Soto-Flores, qui me donne ma chance et qui m'accueille dans son organisme en tant que stagiaire. OK. Et là, je commence mon stage et au bout de, je crois, un mois, un mois que j'étais arrivée ou un peu plus, le conseiller d'orientation décide de partir de l'organisme et on propose son poste à temps plein. Bien évidemment que j'ai accepté. C'était une aubaine. Ah oui, 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 oui. Donc, je prends le poste de conseillère en orientation, donc à objectif emploi. À quel moment vous prenez la décision de vous lancer dans la politique au Canada ? En fait, donc, je travaillais à objectif emploi. Là, j'assistais à une rencontre concernant l'intégration des personnes racisées et des personnes noires. Oui. Et à cette occasion, j'ai fait la connaissance d'une dame, une militante du Nouveau Parti démocratique, donc le NPD. On était donc à la même table et on fait connaissance. On discute ensemble, donc je lui parle un petit peu de mon parcours, on se présente, etc. Et là, elle me dit, je te rappellerai, on ira manger ensemble. J'ai dit, ok. Elle me parle du NPD, très rapidement. Et de la possibilité aussi de s'engager dans ce parti et d'être candidate. J'avais déjà été candidate, donc pour moi, ce n'était pas quelque chose d'inconnu. Non, si je veux dire. Ce n'était pas quelque chose d'inconnu. Et je dis, bon, écoute, laisse-moi aller là. Moi, je vais approfondir, voir ce que propose le Nouveau Parti démocratique, voir leur plateforme, voir, tu sais, avoir un historique. Donc, elle m'envoyait des éléments, des informations. Et j'ai pris connaissance de tout ça. Et là, ça a cliqué. Véritablement. Ça me rejoignait. Ça convainait à vous. Ça avait du sens, oui. Ça me rejoignait dans les valeurs, dans ce qui m'était de l'avant. J'ai dit, oui, là, je me sentirais à ma place dans un parti comme celui-là. Et on progressait tranquillement en se disant, bon, les élections vont... J'ai rencontré cette personne en 2010. Mais on pensait que les élections allaient avoir lieu deux ans, voire trois ans plus tard. C'était sans compter avec les bouleversements tels qu'on peut les connaître dans la sphère politique. Il y a un déclenchement d'élections, plutôt que prévu. Waouh ! Là, c'était en 2011, avril. Donc, on a un conciliabule familial. J'en parle aux enfants, j'en parle avec mon conjoint. Je lui dis, bon, écoute, vraiment, moi, ça m'intéresse. Je pense qu'il y a, tu sais, il y a un timing, là. Je pense que la vie, aussi, nous amène à des moments, là, tu sais, où il faut savoir saisir ces moments-là. Sinon, bon, quand le train, il est passé, ben, t'attends le suivant, là. Donc, c'était mon heure. À que ? Moi, je partais comme candidate. Pour moi, c'était clair que j'allais faire campagne. J'ai fait campagne, je travaillais, je me suis, ma directrice m'a permis d'aménager mes horaires. Donc, je pouvais partir plus tôt, prendre des après-midi pour aller faire le porte-à-porte, pour m'organiser, etc. Et je suis allée faire du porte-à-porte et je suis allée, j'ai monté les étages et je suis... Waouh ! C'était très, très court. Cinq semaines. Vous avez fait du chemin, il faut le dire. Oui, c'était cinq semaines. Mais avec beaucoup de joies, vous l'avez fait ? Oui. Et des gouttes de cœur. Oui. Moi, je vis intensément les choses. Je les vis avec cœur, je les vis avec tout mon être et je vous dis, quand je parle d'engagement, c'est ça. Ce n'est pas y aller à moitié. C'est faire les choses comme il faut. Le respect, par respect aux personnes qui allaient mettre leur bulletin, il fallait que je me présente à eux, qu'ils apprennent à me connaître, qu'ils sachent qui j'étais en tant que personne, en tant que candidate. Et je vous dis, je n'ai pas lésiné, là. Je vous dis, vraiment, je menais plein de choses en même temps, mais je l'ai fait. Je me souviens d'un monsieur qui me dit, de toute façon, moi, je ne vote pas pour vous. Ok, monsieur, très bien. Donc, moi, je suis restée très polie, c'est normal. Je dis, bon, écoutez, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Je dis, bon, merci, monsieur. Donc, bien évidemment, on la remerciait et on a commencé à avancer. Et du coup, il nous interpelle. Il dit, oh, oui, oui, madame, madame. Je me retourne. Je dis, oui. Il me dit, mais écoutez, moi, je ne vote pas pour vous, mais ma conjointe, elle vote pour vous. Donc, vous savez, quand on vit des moments comme ça, on a bien ri. On a bien ri. Donc, c'était extraordinaire. Il y a eu, il y a eu, donc, lors de ce 2 mai 2011 et lors de cette campagne, ce qu'on a appelé la vague orange, avec notre ami, notre grand ami, donc, Jack Layton, notre chef, donc, du NPD, qui est décédé maintenant. C'est à son âme. Oui, et qui nous a porté, qui nous a porté jusque-là. Et on a eu quand même 59 députés élus au Québec. C'est ce qui ne s'était jamais vu. Le sentiment qui vous animait le jour J, lors de l'attente. Ah, c'est... Débouffer des chaleurs. On est... J'étais très calme, en fait. Je crois que j'en désirais, mon conjoint n'était plus... Je pense que lui était plus fiévreux que moi. Moi, j'étais très calme. J'ai dit, bon, attendez les choses, là, tu sais. On va voir les résultats, un moment ou un autre. Mais je les attendais avec, je dois dire, avec un certain calme. On voyait les résultats défiler. Moi, j'ai pris la tête... J'ai pris la tête de cette course, je crois, assez rapidement. Et lorsque les résultats, le résultat final est tombé, waouh. Là, je suis restée, je me suis dit... En même temps, tu sais, tu réalises, sans trop réaliser. Tu te demandes, tu te dis, oui, c'est vrai. Bon, tu prends conscience que c'est vrai, là, quand même. Et il y a vraiment un sentiment... Là, vous me parliez d'aboutissement tout à l'heure, par rapport à la conseillère municipale. Là, j'ai eu véritablement un sentiment d'aboutissement, à ce moment-là. Je me disais, waouh, je l'ai fait. Tu sais, j'ai relevé ce nouveau défi, là. Et j'ai gagné. Oui, oui. Mes premiers mots ont été pour Jack. J'ai dit, ma victoire, je la dois à Jack Layton. C'est clair. Il a tellement incarné et représenté ce que les Canadiens sont. Il a tellement connecté avec les Canadiens et les Canadiens, et les Québécois, en l'occurrence aussi, le peuple québécois, en l'occurrence. Je dis, cette victoire, je la dédie à lui, en premier. Moi, je vais en second. Et je suis fière, fière d'avoir, donc, à ce moment-là, Jack Layton comme chef. Et je suis fière d'avoir remporté cette victoire. Cette victoire a marqué les membres de votre famille. Mais votre famille ne se résumait pas uniquement à vos enfants, mais aussi, c'était toute la famille en général. Absolument. Elle, vos soeurs, vos cousines. Oui. D'ailleurs, une d'elles s'est rapprochée de nous. Ok. Que nous allons tout simplement écouter. Il faut savoir que tu es ma maman de cœur parce que c'est toi qui m'as vue grandir et tu t'es occupée de moi quand j'étais toute petite avec ma maman. Et tu m'as appris beaucoup de choses. Donc, comme exemple, de se battre, de toujours s'accrocher, de faire tes études. Et lorsqu'on intègre une entreprise, de surtout rien lâcher. Aujourd'hui, tu as décidé de partir maintenant. Ça fait plus de cinq ans que tu as quitté la France pour de nouveaux projets, de nouveaux horizons avec toute ta famille. C'est qu'il t'a plutôt réussi, même très bien réussi. Puisqu'aujourd'hui, tu es bien députée fédérale au Canada, dans la région d'Ottawa. En fait, c'est une fierté pour nous parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur ton expérience, sur ta réussite. Pour pouvoir avancer. Et on se dit que malgré nos origines, on peut y arriver grâce à toi. Moi aussi, ma réussite, elle a été là. Elle est là grâce à toi, grâce à tes conseils. Parce qu'ils étaient de très très bons conseils. Et voilà, moi, je ne te remercierai jamais assez pour tout ça. Si aujourd'hui, tu as réussi à faire ça au Canada, c'est parce qu'en fait, tu es une personne qui a toujours cru en toi et qui a toujours cru en tes capacités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es. Et c'est ce qui fait aussi ta réussite. Tu donnes envie de réussir. Tu donnes envie d'avancer. Tu donnes envie de ne pas se baisser les bras. Et malgré les chutes, grâce à tes paroles, on se relève. Et on se dit que non, il faut continuer. Il faut se battre. Parce que la ville n'est pas toujours tout rose. Ce n'est pas toujours tout blanc. Donc voilà. Mais en tout cas, je ne vais pas te dire de revenir vite en France parce que tu nous manques. Parce que tu as beaucoup d'obligations au Canada. Mais j'espère te voir très 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 vite. Disons que tu nous manques dans tes conseils. Même s'il y a le téléphone, c'est vrai que de te voir en face, ça nous permet de voir tes expressions et de voir quand vraiment on a eu tort sur telle ou telle chose quand tu nous conseilles. Et disons que aussi, voilà, on a besoin de ta présence. On a besoin de ton aura, comme on dit. Et c'est vrai que quand tu es à autant de milliers de kilomètres, ben c'est un peu compliqué. Et surtout que ton travail te prend beaucoup de temps parce que tu t'investis énormément. C'est Zohra, c'est ma nièce. C'est votre idée. Oui, oui. Comme elle l'a dit, effectivement. Moi, j'étais jeune ado. Sa maman. Oui, sa deuxième maman. Ah, oui, oui, oui. Ben, il s'est enfant. Donc, une de mes soeurs est née. Donc, après quatre garçons, donc elle a eu une fille. Donc, c'était vraiment la grande joie à la maison. Et je me suis beaucoup, beaucoup occupée de Zohra. Et c'est sûr que, oui, j'ai suivi son cheminement. On est très proche. Donc, Zohra m'a toujours demandé conseils. J'ai toujours été là pour l'écouter, pour la conseiller du mieux que je pouvais. Et c'est certain que, oui, comme je lui ai dit, comme je lui disais, je lui répétais souvent. Quelle que soit ton identité, quelle que soit ton origine, n'oublie jamais, jamais, n'oublie jamais d'où tu viens. Et ça, ça va te permettre d'aller loin. Mais aussi, n'oublie jamais que tu es partie prenante de ce monde-là. Et ça, il faut le dire, madame, vous êtes une rassembleuse. Oui. On vous trouve très présente au sein des communautés, quelles que soient les denies où vous êtes présente. Alors, c'est quoi votre force, en fait ? Je crois, et je lisais dernièrement un livre qu'a écrit Jack Layton. Je crois définitivement, lui écrivait, je ne me souviens plus du titre par contre, dans son livre, que pour faire de la politique, il faut aimer les gens. On ne peut pas faire de la politique si on n'aime pas les gens. Et je crois que ma force, c'est d'aimer les gens. Vous aimez les gens. Oui, tout simplement, tout simplement. Je suis quelqu'un de très naturel. Je ne me force pas. C'est instinctif. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas spontanément. Tu ne cherches pas à mettre un masque, tu ne cherches pas à te transformer. Tu restes naturel. Tu restes tel que tu es. Et aussi, ma formation de psychologue et mon parcours m'ont permis aussi d'être plus dans l'acceptation des autres. Vous êtes à la tête de la circonscription de Saint-Lambert. Oui. Quel est le sentiment qui dégage de vous ? Moi, je suis très fière de représenter les gens de Saint-Lambert. Et je dois dire que mes commettants sont assez diversifiés. Je fais en sorte d'aller le plus souvent possible au contact de mes commettants pour leur dire tout le travail que l'on mène, pour aussi être à leur écoute. Parce que je garde ce côté-là. Je suis une femme de terrain. Oui. Vous êtes une femme de terrain. Oui. Je suis une femme de terrain. Vous avez vraiment cette attitude d'écoute. Oui. Et je me dis, moi, je suis à Ottawa. Donc, j'ai mon travail parlementaire à mener. Nous avons des décisions très importantes à prendre. Mais en même temps, on ne peut pas être déconnecté de ce que vivent les gens. On ne peut pas être déconnecté de ce que vivent les Québécois, les Québécoises et les Canadiens dans leur ensemble. Donc, d'où ce retour à la source, qui, moi, me paraît indispensable en tant que politique. Et parce que c'est ce retour à la source qui va, nous, en tant que politiciens et politiciennes, nous permettre de garder les pieds sur terre. N'avez-vous pas l'impression de trop vous impliquer au point de négliger la famille ? Non. On a réussi à trouver un équilibre. Vous êtes certaine ? Oui, oui. Vous savez, je suis quelqu'un de fondamentalement... Moi, je suis une mère poule. On ne dirait pas comme ça. Je suis une mère poule. Par contre, quand il... Bon, là, il s'est agi que je sois devenue députée fédérale. C'est sûr que mes obligations sont importantes. Je suis souvent absente de la maison. Mais on avait passé un contrat avec mon conjoint. Donc, je l'ai fait signer. Je viens de découvrir s'ils sont tous satisfaits. Regarde-le avec moi. Oui, oui. Oh ! On va voir si le contrat est assumé. Salut, maman. Je voulais juste te dire que je suis vraiment fière de toi. Je suis vraiment fière de t'avoir comme mère. Même si tu n'es pas là toute la semaine, que tu es à Ottawa, tu t'occupes de nous à distance. Parce que tu nous appelles tous les soirs pour connaître notre journée, si on a eu des examens, si tu es bien à l'école et tout. C'est ça. C'est vraiment comme si tu étais là avec nous. Tu es toujours souriante. Même quand tu es fatiguée, le week-end, quand tu as un temps, comme un temps où tu n'as pas d'activité, même si tu es fatiguée, tu le prends pour aller quelque part avec nous pour profiter du temps qu'on est ensemble. C'est ça. Je suis vraiment fière de toi et je t'aime. Maman, je voulais juste que tu saches que je t'aime beaucoup et que tu joues vraiment bien ton rôle de mère malgré la distance. Par exemple, tu nous appelles à chaque soir pour prendre de nouvelles, savoir comment a été notre journée, si on a eu des examens ou des trucs comme ça. Même si tu n'es pas là pendant la semaine, on se débrouille quand même bien parce que papa est là et il s'occupe vraiment bien de nous. Puis on s'amuse quand même. Quand tu viens à la fin de semaine, c'est un peu dommage parce qu'on ne se voit pas beaucoup. Tu as souvent des activités. Mais le peu de temps qu'on peut passer ensemble, c'est vraiment des bons moments. Et voilà, je t'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que ça serait bien que tu aménages ton emprunt du temps pour qu'on aille le dimanche, par exemple, toute la journée avec toi puis que tu repartes le lundi. Mais qu'au moins, on ait eu une journée juste tout le monde ensemble avec toi. Alors, je vous laisse reprendre. Maïva, donc ma deuxième qui vient de parler. Un dimanche, oui, un dimanche en famille. J'essaie de vraiment favoriser ces dimanches en famille. Je demande à mes adjoints, je dis, bon, dimanche là, vous ne me prenez rien. Je vais le passer avec la famille. Je fais ça de plus en plus. Ou ce que je fais aussi, c'est que je m'arrange, lorsque c'est possible, d'amener les enfants dans mes activités. C'est aussi une manière qu'ils soient avec moi. De les intégrer. Oui, absolument, absolument. Tout à fait que ce n'est pas un filtre des semences plus de la politique aux enfants. Qui sait, qui sait. Mais toujours est-il que, bon, mes commettants savent, pour la majorité d'entre eux, que je suis maman de quatre enfants. Donc, ça ne les étonne pas de me voir arriver avec les enfants. Bien au contraire, ils sont même ravis de les voir. Donc, oui, je m'organise aussi de cette manière, pour faire en sorte de passer aussi un peu de temps en famille, même si je suis prise dans mes activités quand ils sont là. Mais ça fait plaisir aux enfants. Et pour moi, d'avoir le support de mon conjoint, et je sais qu'il prend le relais, c'est important et c'est essentiel. Une maman très occupée, proche de sa famille, proche de son mari, de ses enfants, et aussi de toute la famille, globalement parlant. Madame Sadia, nous avons une surprise pour vous. La surprise de l'heure. Installez-vous confortablement. Après la pause. Ok. C'est la surprise. Nous recevons, et vous aussi avec moi, l'époux, monsieur Gogué. Heille ! Ça va ? Oui. Votre micro ? Ça va. Oui. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Nous sommes très contentes de vous avoir avec nous aujourd'hui. Moi également, moi aussi. Vous nous avez monté combien vous tenez à votre épouse, ça se voit. Vous avez tenu à répondre présent à cette émission. Ça, nous vous disons vraiment merci. Pouvez-vous nous parler de Sadia Kiel ? Oui, Sandra, là, vous me demandez une tâche un peu difficile, parce que ce n'est pas facile de parler de quelqu'un, surtout quand c'est votre épouse et qu'elle est juste à côté de vous. Mais je vais essayer d'être le plus objectif possible. Vous savez, ma femme, Sadia, avant qu'elle ne devienne députée fédérale, on a vécu de nombreux annonces. On s'est rencontrés à l'université comme elle-bladée et on a vécu de très bons moments. Et ce que je retiens, ce que je peux résumer d'elle, c'est que c'est une femme formidable. Formidable ? Une formidable, une femme de conviction qui ne recule pas devant les obstacles et qui va jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire. Elle vous a rencontré une petite anecdote sur tout à l'heure comment on s'est rencontrés à l'université. Oui. Je vais la compléter parce que moi, j'étais dans le restaurant universitaire quand j'ai vu une demoiselle avec son plateau venir donc se servir. Et lorsque je l'ai vue, j'ai dit « Waouh ! » C'est vrai que j'ai été émerveillé par la beauté de la femme d'abord. Et je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit « Si je réussis à l'aborder et qu'elle m'accepte, je l'épouse immédiatement. » Et aujourd'hui, ça fait bientôt 25 ans qu'on est ensemble. 25 ans, elle est votre épouse. Voilà. C'est vrai qu'au-delà de cela, j'ai vu en elle une mère de famille d'abord en tout. Elle est très attachée à ses enfants, elle est très attachée à la cellule familiale, que ce soit au niveau de la maison ou au niveau de ses parents. Elle est très attachée à la cellule familiale. Et je crois que sa force vient du fait que, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, elle aime beaucoup les gens. Elle est très avenante. Quand je suis avec elle, ce que je constate, c'est qu'elle attire les gens comme... Comme un aimant. Excusez-moi le terme, mais comme quelqu'un qui a pu attirer les mouches. Je préfère les mains. Et puis, c'est ça, c'est ça, son côté fort. Et l'élection à laquelle on a participé, c'est vrai qu'on est allé, quand on allait aux élections, on allait ou pour gagner ou pour perdre. Mais le contact au fur et à mesure pour une immigrante qui arrive au Canada, qui va taper aux portes, la réaction déjà a été tellement positive. Et ça, c'est du fait de sa personnalité. Elle est avenante quand elle s'approche. Les gens viennent vers elle comme ça. Elle est captivante. Voilà, elle est captivante. Et ça, c'est une très forte force pour elle. Et ce que je voudrais également ajouter, elle est là aujourd'hui à côté de moi, je voudrais ajouter, c'est que c'est quelqu'un qui prend de la hauteur face au problème posé. C'est-à-dire, c'est vrai que naturellement, quand un problème se pose, elle a une première réaction, qui est la réaction dans l'immédiat. Mais quelques temps après, elle se hisse complètement au-dessus du problème comme si de regarder d'en haut et trouver les solutions. Et elle s'en est toujours sortie comme ça. Et en cela, comme tout bon couple, on a connu de bons moments, on a connu des hauts et des bas. Mais nous sommes là aujourd'hui du fait qu'elle sait prendre la distance face au problème posé. Votre père a été député. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir votre épouse débutée ? Écoutez, moi, si vous voulez bien, dans la tradition française où on s'est mariés, comme chez nous, quand on se marie, la femme garde, prend le nom du marié. Et aujourd'hui, elle porte le nom produit, qui est le nom de mon père. Un nom qui a résonné dans les hémicycles de mon pays d'origine, pendant des années, pendant des années. Et pour moi, c'est une fierté de voir que... Bon, c'est d'abord pour elle, pour notre famille, mais aussi de voir que... Toute une femme de mon père soit glorifiée. Voilà, c'est ça. Grâce à votre épouse. Voilà, c'est ça. Vous pouvez lui dire quelque chose ? Vous êtes fière d'elle ? Alors, écoutez, votre émission, c'est fière, fière, fière de vous. Moi, je dirais que je suis doublement fier d'elle parce qu'elle nous glorifie, elle nous apporte la lumière. Spécialement pour vous, nous allons vous laisser cette possibilité de lui passer un message personnel. Elle est très occupée, vous n'avez pas eu le temps de lui dire. Écoutez, moi, le message personnel que je lui ai passé, c'est simplement de lui demander de rester elle-même. C'est quelqu'un qui, comme elle vient de nous dire, aime les gens. Et puis, voilà, qu'elle reste ce qu'elle est, qu'elle reste toujours souriante. Parce que c'est son credo, ça, être sourire à tout le monde quand elle rencontre quelqu'un. Au-delà de la fonction qu'elle occupe aujourd'hui, elle pouvait pousser des... Non, elle est toujours restée la même et je lui souhaite de rester toujours comme ça. Sur le même pied d'égalique. Sur le même pied d'égalique. Voilà, c'est ça. Madame Sadia, vous venez d'écouter votre époux. Qu'est-ce que ça vous fait de l'écouter parler aussi bien du fond ? Ça me fait chaud au cœur. Ça me remplit de fierté. Et je vous dis, c'est tout cet amour aussi que j'écoute dans ce message que j'entends, dans ce message qui me transmet. Et je pense que, oui, c'est vraiment cet amour en partage qui nous rend fort et qui nous permet d'aller plus loin, de continuer. C'est sûr qu'il y a mon conjoint, il y a mes enfants, il y a mes familles, élargies, si je puis dire. il y a toutes ces personnes proches de moi, mais il y a aussi toutes les autres. Donc, y compris mes amis, les cométants, etc. qui aussi me poussent à continuer, me donnent le courage aussi de poursuivre ma route. Nous vous donnons cette possibilité de passer un message à votre époux, votre époux et vos enfants. Oui. Que le dites-vous ? Alors, à mon conjoint, je veux lui dire tout simplement que je l'aime, que je retrouve à ses côtés énormément de réconfort, que la vie de politicienne n'est pas simple parfois, elle est très exigeante. Et lorsque je suis à nouveau à la maison, qu'il est à mes côtés, même dans des événements, parce que lui aussi m'accompagne, ça me donne énormément de courage et ça me donne énormément de force pour pouvoir continuer. Donc, tout simplement, lui dire merci et lui dire que je l'aime. Et aux enfants ? Et aux enfants, oui. Les enfants, je vous aime. Je vous ai toujours dit que votre maman, quelle que soit la distance, est toujours là pour vous. Et je vous le répète, et je leur répète que vous pouvez toujours compter sur maman et quel que soit l'endroit du monde où je serai, loin de vous, s'il faut prendre le premier avion, je le prendrai pour être à vos côtés. Je remercie ces téléspectateurs d'être à l'écoute de votre émission, parce que c'est une émission très spéciale, je dois dire. Une émission où on est à découvert, mais dans le bon sens du terme, à découvert pour pouvoir justement présenter, sans doute à d'autres, une image encore plus vraie de qui on est. Et je crois qu'au travers de votre émission, Sandra, ce genre de message est tellement important et tellement essentiel pour que des personnes puissent nous regarder, pas seulement comme une politicienne ou un politicien, mais aussi comme l'être humain qui est derrière ce titre. et ça, c'est important, parce que c'est de cette façon qu'on peut véritablement se rejoindre, c'est de cette façon qu'on peut véritablement se comprendre et c'est de cette façon aussi qu'on peut saisir la portée de tout l'engagement d'une femme ou d'un homme politique. Et merci pour cette possibilité qui m'est offerte de parler à votre téléspectateur. Et je voudrais, si vous me permettez, Sandra, adresser un message tout particulier aux jeunes. J'ai énormément travaillé auprès des jeunes, particulièrement des jeunes en difficulté. Et j'adore la compagnie des jeunes. Je crois que... Moi, j'ai des enfants à l'âge adolescent. J'ai une jeune adulte... Ma grande qui a 19 ans maintenant. Une jeune adulte, donc. Et je suis toujours inspirée par les jeunes. Je trouve beaucoup d'inspiration auprès de la jeunesse. Et je veux dire que mon message pour eux, c'est de leur dire que lorsque vous avez un rêve, lorsque vous avez un projet, allez au bout de ce rêve. Allez au bout de votre projet. Quelles que soient les choses qu'on peut vous raconter, et particulièrement lorsqu'on vous dit que c'est impossible, surtout n'y croyez pas. Tenez bon. Allez de l'avant. Et je crois que la plus belle des choses et le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous offrir à vous-même, c'est vraiment de continuer votre route, de la poursuivre et de vraiment aller au-delà de vos possibilités. Car rien n'est impossible à celui qui veut, à celui qui croit et à celui qui veut véritablement aboutir à quelque chose d'extraordinaire et celui surtout qui veut faire une différence dans la vie. Moi, en tant que politicienne, aujourd'hui, je me dis que la plus belle des récompenses que je pourrais avoir soit à la fin de mon mandat, soit à la fin de mon parcours de politicienne, et je ne sais pas quand est-ce qu'il prendra fin, c'est de pouvoir léguer à nos jeunes, léguer véritablement des choses, un espoir. un espoir qui va leur permettre de reprendre le flambeau, un espoir qui va leur permettre de vraiment créer eux-mêmes, du coup, leur propre réalité, leur monde, la société dans laquelle ils vont vouloir évoluer. Et si on réussit ça en tant que politicien, en tant que groupe, en tant que parti, à faire en sorte de donner à notre jeunesse tout cet espoir, tout cet optimisme, pour qu'ils puissent continuer, pour qu'ils puissent se lever le matin et dire, oui, moi j'en veux là, je veux y aller, je veux me battre, je veux faire une différence dans ce monde. Alors, vous allez pouvoir rester debout, vous allez pouvoir être fiel de qui vous êtes, et vous allez vraiment pouvoir prendre ce flambeau qu'on vous aura légué pour, à nouveau, vous-même, transformer ce monde et transformer notre société. Madame Sadia Gougué, vous êtes une amoureuse de la littérature française. Nous ne saurons que vous offrir ce roman, un roman de plus long jour de chasse-tété, qui renferme assez des révélations très importantes qui sont vécues à nos jours. Peut-être que vous aurez notre inspiration terminée des livres que vous avez commencés. Dégatez de cœur, je vous offre ces livres, madame. Merci infiniment, Sandra. Je vous en prie tout le plaisir. Merci. Merci infiniment. Madame, nous avons une autre surprise pour vous. Nous allons inviter une dame qui a tenu à vous remettre un prix, personnellement. Florette et Luna, avec nous. Je suis très, très fière de vous. Je remercie aussi Sandra pour sa belle émission. C'est tout le plaisir. Pour l'initiative. C'est absolument incroyable. Je suis très heureuse, vraiment très heureuse. Je n'arrive pas à trouver mes mots. C'est difficile. Très heureuse d'être ici, tout près de vous. Alors, ça ne fait pas très longtemps que je vous connais. Mais j'admise votre parcours. Je vous écoutais aussi attentivement et vous représentez énormément pour la jeunesse. Je dois vous dire que si jamais je rentre en politique un jour, ça serait poursuivre vos peints comme modèle. Je ne prie pas bien sûr. Mais je suis sûre que tout ce que vous portez en vous, l'amour que vous avez pour l'autre, votre amour pour la jeunesse, ça fait en sorte que tout le monde devrait vous aimer. Ah oui. Alors, merci pour ce que vous faites pour notre pays. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Le support, l'espoir, l'impact positif que vous avez auprès de ceux ou celles que vous côtoyez. C'est vraiment très admirable. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui aussi, je porte un autre chapeau. je représente Diversité Afrique-Canada. C'est un organisme qui valorise la diversité culturelle. Et ce que vous faites, c'est pas loin de ça. Vous valorisez la diversité. Je vous ai vus, je vous ai entendus parier, vous êtes tout près de toutes les communautés. Et pour cela, je pense que vous représentez ce que notre organisme voudrait. Et puis, nous avons décidé de vous offrir ce petit prix. Je dois l'ouvrir. Je peux t'aider ? Oui, bien sûr. Alors, ça s'appelle le prix modèle de la jeunesse 2013. Je pense que tous les jeunes qui nous entendent ici doivent suivre votre modèle, que ce soit pour réussir dans la vie d'être eux-mêmes et de travailler assez fort pour poursuivre leurs rêves et les atteindre comme vous l'avez fait. Vous croyez en vous et vous croyez que les jeunes aussi peuvent croire en eux et réussir et d'être juste eux-mêmes. Alors, merci. Merci pour tout ça. Merci. Merci infiniment. Florette, écoutez, je... Vous êtes aimé, je n'ai plus de mots. non, mais Sandra, Fière de vous, là. OK. Moi, j'ai... Merci, Florette. Merci infiniment pour ce symbole parce que prix modèle de la jeunesse 2013. Je parlais à cette jeunesse pour terminer et vraiment, je crois fortement à notre jeunesse et à tout ce qu'elle peut accomplir de beau et de merveilleux pour transformer notre monde, pour le transformer en positif, pour faire en sorte de vraiment éclater, faire éclater les barrières. On parle de diversité et je crois que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la diversité est au cœur, est au cœur de tout. On ne peut plus dire tout blanc ou tout noir, non, c'est diversité. Et je suis très émue, très émue par vos mots, par vos beaux mots qui me vont vraiment droit au cœur. Mais c'est moi, là, du coup, j'ai du mal à... OK ? Qui me vont vraiment droit au cœur et qui... Je suis fière de vous et sincèrement, Sandra, je ne pensais pas à quel point les gens étaient fiers de moi. Et de découvrir ça avec vous, waouh ! Quelle belle découverte, quelle joie immense, quel bonheur, quel bonheur immense. Et là, on comprend, on comprend le sens de ce qu'on peut apporter aux autres. On comprend le sens de notre engagement, on comprend le sens de notre présence dans les communautés, auprès des jeunes, auprès des aînés, dans les familles. Et là, je me dis, waouh ! Si ça, si mon implication, elle n'a qu'un petit effet, de faire une différence dans la vie des uns et des autres, je vous en fais beaucoup. Alors, ne lâchez pas. nous avons besoin de vous. Beaucoup d'émotions avec la députée madame Sadia Congué. Merci monsieur Congué. Merci Sandra. Madame Florette Elvina. Madame la députée. Merci Sandra. Nous sommes très honorés à la présence. Sous-titrage Société Radio-Canada